Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je veux vraiment que vous appreniez à connaître chacun des invités. Chacun a sa petite sauce. Il y en a qui ne sont pas connus de nom, comme je pense à Valérie Détourneau, justement, qui est propriétaire du Yeti Barleti à Contrecoeur. Une histoire d'entrepreneur incroyable, hyper inspirante, la fille. Je vous le dis, allez écouter ce podcast-là, l'épisode numéro 8. Si j'ai une bonne mémoire, qui est tout juste avant le 7, un peu bizarre, mais il y avait une raison à l'époque. Allez le voir, disponible YouTube, Spotify, Balado Québec. Écoutez, je vous le dis, j'ai des super bons invités que j'ai eu la chance de vous présenter. C'est énormément de travail. Ça m'a gruger beaucoup, beaucoup de mon temps que je fais 100% bénévole pour vous. Alors, je vous le dis, je ne retire aucune paye en ce moment de ça. Et puis, c'est justement ça que je vais travailler là-dessus parce que mon but est de vous offrir une deuxième saison encore meilleure qui va arriver cet automne. Le but, c'est que ça soit début du mois de septembre. Donc, je vais sûrement tourner durant l'été des épisodes. Et puis, je suis à la recherche de commandites. S'il y en a parmi vous qui veulent commanditer, vous avez des entreprises ou simplement vous voulez parler de vos projets, quoi que ce soit, prenez contact avec moi en privé. Ça va me faire plaisir de discuter de votre projet. Écoutez, il va y avoir plusieurs forfaits disponibles. Je suis en train de mettre ça sur pied. Mon but, c'est de poursuivre le podcast, mais naturellement, j'aimerais pas en vivre, mais au moins qu'on puisse rémunérer un peu ce beau travail que je vous offre sans faire payer aux auditeurs. Mon but, c'est de ne pas faire payer les auditeurs qui écoutent le podcast. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y aurait une possibilité de dons. Bref, je vais tout organiser, tout ça, durant l'été. C'est mon but d'arriver à quelque chose d'encore plus professionnel à vous offrir. Et puis, je suis extrêmement, comme je vous disais, satisfait du résultat jusqu'à maintenant, espérant que ça puisse continuer pour plusieurs temps, plusieurs saisons à venir encore. Et puis, on va se surpasser avec des invités d'encore de meilleur calibre, encore plus surprenants, pas nécessairement des plus connus. Je vais garder encore la même thématique. Entrepreneurs, artistes, athlètes. Bref, il va y avoir, oui, encore du sport. Je sais que je tourne beaucoup autour du sport, mais mon but, c'est vraiment de varier les sujets pour plaire à toutes sortes de personnes, en fait. Autant de femmes qu'aux hommes, peu importe. C'est vraiment mon but, c'est de bien diversifier. Et je suis extrêmement heureux de la diversité que j'ai eue dans la première saison. Alors, j'aimerais remercier tout le monde d'être à l'écoute. Encore, ce n'est pas terminé. Il reste encore deux épisodes. J'espère pouvoir terminer d'ici deux semaines ces deux épisodes-là. Donc, merci encore une fois de votre compréhension, de votre patience, de votre encouragement. C'est extrêmement apprécié. Et je vous souhaite une excellente écoute pour le dernier épisode de la semaine spéciale. Bob Bissonnette, en compagnie de Bruno Gervais, ex-hockeyeur et aujourd'hui analyste au Réseau des sports. Alors, soyez à l'écoute pour l'épisode numéro 23 avec Bruno Gervais, sur les ondes du Made in Québec podcast. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. C'est mon nom et Antoine Meunier. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 23 et je reçois, en fait, pour la semaine spéciale, Bob Bissonnette. Comme vous savez, j'ai reçu Marie-Pierre Simard, qui est l'ex-conjointe de Bob, dans le dernier podcast. Et puis, aujourd'hui, je voulais vraiment recevoir Bruno Gervais, qui était un des bons amis de Bob, justement. Mais également pour jaser de hockey, parce qu'on le sait, Bruno est un ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Et puis, je voulais vraiment parler de sa carrière en général. Maintenant, jeune retraité, membre d'RDS. Et puis, on a la chance de l'écouter régulièrement pour ses analyses, ses bonnes analyses de hockey. Et puis, récemment, justement, avec la très bonne émission qu'il a eue dans la dernière année avec son bon ami Max Talbot. Dans le fond, Max et Bruno à RDS. Et puis, on va faire un survol rapide de sa carrière, comme toujours dans le podcast. On commence avec un topo de l'invité, en fait, que je reçois. Et puis, dans le fond, si vous voulez savoir, en fait, qui est Bruno Gervais, c'est 13 saisons jouées dans la Ligue nationale de hockey, ce qui est beaucoup pour un joueur qui a été repêché, quand même, en sixième ronde par les Highlanders de New York en 2003. Et puis, il a fait un parcours très, très long, quand même, dans le hockey professionnel. Il a été joué en Allemagne, dans la Ligue américaine. Vraiment, c'est un très beau parcours qu'il a vécu. 418 matchs dans l'NHL pour un petit gars qui a débuté avec les Gaulois du Collège Antoine Girouard, dans le Midget 3, en fait, du Québec. Et puis, par la suite, il a été repêché dans la LSJMQ pour le titan d'Acadie Batters, qui a joué toutes ses saisons là-bas. Et puis, il a été capitaine également dans la saison 2002-2003, ou qui a connu une excellente saison, d'ailleurs, pour un défenseur qui a quand même 22 buts, 28 passes, 50 points. C'est quand même très bon pour un défenseur qui est considéré défensif dans la Ligue nationale. Mais on sait que le junior, c'est un peu différent aussi. Et puis, oui, également, en fait, le défi Canada-Russie en 2003, dans le fond, c'est un défi qui est très prestigieux. C'est les meilleurs espoirs, je pourrais dire, juniors au pays qui peuvent s'affronter les meilleurs espoirs russes en vue du prochain repêchage. Donc, c'est vraiment un bel exploit de sa part. Et puis, par la suite, il a joué dans la Ligue américaine deux ans l'année suivante de son repêchage. Donc, on parle de 2004 et 2005, qu'il a joué avec… Il a eu la saison du lockout là-dedans, il faut dire aussi. Donc, il n'a pas été facile non plus pour les joueurs de Ligue nationale. Et puis, par la suite, il a débuté sa carrière en 2005-2006 avec les Highlanders de New York, jusqu'en 2010-2011 quand même, avec la même équipe. C'est assez exceptionnel ça aussi. Il a été extrêmement apprécié à New York. Beaucoup de fans encore à l'heure actuelle là-bas. Et puis, il a été changé au Lightning en 2011-2012. Excusez, 2011-2012. Et puis, il a été une saison là-bas avant d'aller encore en Allemagne. Mais là, c'est à cause d'un autre lockout qu'il a vécu dans la saison 2012-2013. Et puis, par la suite, la saison a été courtée de moitié. Il est allé avec les Flyers de Philadelphia, terminé la saison. Une petite saison de 40 matchs, je pense, qu'il y avait eu cette année-là. Et puis, 2013-2014 jusqu'en 2015, il a été dans la Ligue américaine pour revenir une dernière saison en fait en Allemagne pour… Je vais essayer de bien le dire, mais le Herzbarren à Berlin. Bien dit, bien dit. On fait pas mal à ça. Et puis, ceux qui se demandent, je vais essayer de bien le dire encore une fois. Mais son autre équipe en Allemagne, c'était le Hellbrunner-Falken dans la division. En tout cas, je parle de jeu le massacre, mais bref, c'était une équipe allemande. Non, c'était bon, c'était bon. Tant mieux. Et puis, aujourd'hui, Bruno Gervais, comme je vous le disais, est membre de l'équipe d'RDS. Un analyste qui est depuis quelques saisons déjà en onde. Et fier papa de trois enfants également, donc un homme bien occupé. Et puis, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir au podcast, Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, plaisir de te rencontrer, Antoine, et de voir ça, le podcast Made in Québec. Je pense, avec tout ce qui se passe, c'est le fun de voir, entre autres, les produits québécois, mais toutes sortes de produits, étant un produit québécois, et de te démontrer tout ce qu'il y a ici au Québec, d'être prêt de tout ça. C'est le fun. C'est le fun de voir tout ce qui se passe malgré la situation. Oui, c'est exact. Il faut te dire, il y a bien des belles histoires qui arrivent malgré la pandémie. C'est ça que je veux mettre en valeur. C'est qu'il y a tellement de parcours inspirant qu'on a au Québec, que ce soit moi avec le podcast ou des invités que je reçois. C'est tellement, je trouve, on devrait mettre en valeur plus les bonnes choses qui arrivent actuellement à travers la pandémie, parce que oui, il y a beaucoup de mauvaises choses, on peut les énumérer, mais il y a tellement de belles créations qui arrivent, des gens qui ont des bonnes idées pour innover, que ce soit avec leur entreprise, qu'on voit des histoires qui n'avaient jamais pensé à ça avant. C'est vraiment ça, en fait, le but du podcast, c'est de mettre en valeur des parcours qui sont inspirants à l'heure actuelle, mais aussi des choses qui sont arrivées dans les dernières années pour inspirer les gens en ce moment, peut-être à eux aussi réaliser leurs rêves, réaliser leurs objectifs qui se sont donnés dans leur carrière. Et puis, je me dis si le podcast peut avoir des inspirations pour ces gens-là, tant mieux, ça va avoir été mission accomplie. Puis du Made in Québec, ça va autant dans le produit que dans le parcours Made in Québec comme le tien. Elle a été conçue ici aussi. Est-ce que tu as commencé tout ça avec la pandémie ou c'était quelque chose que tu avais déjà en tête? Ça fait deux mois. Ça fait deux mois, en fait, qu'il y a le podcast. Je suis déjà rendu à 23 épisodes en deux mois. Disons que ça roule trois à cinq par semaine d'un fois. Là, c'est de la job. Mais oui, j'ai parti de ça de rien. En fait, l'idée m'était venue en décembre, avant la pandémie. C'est un projet que je m'étais donné en tête parce que je faisais déjà des conférences scolaires et puis je suis photographe sportif dans le fond professionnel dans ma vie normale. Et puis, j'avais des contacts, tout ça. Je m'étais dit j'aimerais recevoir, jaser avec eux. Je suis photographe pour l'armada de Mainville-Bois-Briant. Puis je me dis, il y a des joueurs là-dedans, j'aimerais ça jaser. Mais en tant que photographe, je n'ai pas l'occasion de le faire. Puis je trouvais que le podcast, en tant que fan de podcast, je trouvais que ça pouvait donner une belle façon de faire découvrir des parcours, des personnalités. Tu sais, tu as le temps de jaser avec une personne puis tu sais, tente dans le creux vraiment des détails. Et puis là, ça m'était resté en tête. Puis là, je n'avais pas le temps avec tout ce qui se passait dans ma vie. Et là, on arrive avec la pandémie. Puis là, tout est arrêté. Je perds tous mes contrats de photos, conférences, plus rien. Et là, je m'ai pris un bon deux semaines de réflexion sur qu'est-ce que je fais. Puis là, l'idée du podcast m'a revenu. Je me suis dit, il faut que je le fasse. J'ai juste ça à faire en ce moment. Tu sais, il y a tellement de gens qui méritent d'être inspirés en ce moment, à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut que je le sorte. Fait que là, je me suis mis à penser à mon concept. Puis je me suis dit, c'est tellement important d'encourager Made in Québec en ce moment. L'idée de base était de recevoir, oui, des entrepreneurs, mais j'avais tellement envie de juste apprendre des parcours inspirants. Moi, j'avais besoin d'être inspiré. Je cherchais des podcasts, des choses comme ça. Puis je me suis dit, au lieu de le chercher, je vais le créer. Fait que je vais faire un podcast pour savoir des parcours comme le tien, qui sont super inspirants. Puis on va jaser de sujets qui sont le fun, pas des sujets down, plate ou quoi que ce soit. Je voulais jaser, oui, de sport, mais de n'importe quoi d'autre. J'ai reçu des artistes, des entrepreneurs, n'importe quoi. C'était vraiment dans le but d'inspirer des gens. Et puis jusqu'à l'heure actuelle, je suis très satisfait du résultat. Ah, bien, écoute, tant mieux. C'est le fun d'avoir. Puis vraiment content de pouvoir participer à ça. Écoute, tant mieux. Merci beaucoup à toi. Et puis oui, dans le fond, c'est ça. On va jaser de ta carrière dans la première partie du podcast parce que tu as une belle longue carrière et beaucoup de sujets à jaser. Mais dans la deuxième partie, on va s'attarder à Bob Bissonnette, qui était un de tes bons amis, comme je le disais. Puis c'est une semaine spéciale, Bob. Fait qu'on va avoir de la musique de Bob dans ton intro, à travers le podcast également, dans le montage. Fait que les gens vont pouvoir revivre un peu les bons moments de la carrière de Bob Bissonnette à travers la tienne également. Donc, ça va être un bel épisode, j'en doute pas. Tant mieux, je suis content. En plus, de pouvoir parler de Bob, c'est toujours un plaisir de continuer à parler de la légende. Oui, la légende, c'est bon de le dire de même. La rock star, la légende. On a tellement de choses de synonyme de Bob. Écoute, il a marqué l'imaginaire des Québécois et surtout des gens de région. Québec, on vous salue. Ça a été, encore à l'heure actuelle, il n'y a personne qui ne connaît pas Bob à Québec. C'est vraiment dommage que ce n'est pas le cas à Montréal. On en reviendra tantôt là-dessus. C'est une belle histoire, Bob Bissonnette. Oui, donc, on parlait de ta carrière tantôt, tes 13 belles saisons dans la Ligue nationale de hockey. En faisant des recherches sur ta carrière, Bruno, j'ai tombé sur un article que tu racontais lorsque tu as pris ta retraite en 2017, je crois bien. Tu parlais dans le fond que tu pensais déjà prendre ta retraite à l'âge de 23 ans. Écoute, tu es pas mal plus vieux que 23 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé que tu as décidé de poursuivre ta carrière? Puis pourquoi penser à prendre sa retraite à cet âge-là? Explique-nous ça. J'avais des problèmes aux genoux et c'est de là que ça a commencé. J'ai eu une opération tôt. Moi, au camp de sélection d'équipe Canada Junior, juste avant qu'on quitte pour la Finlande, le tournoi est en Finlande cette année-là, c'était l'année du lancé de Marc-André Fleury contre les Américains en finale. Mais cette année-là, j'étais au camp et juste avant de quitter, je me suis blessé, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur. Ça l'a mis fin à ma carrière junior, dans le fond. Mais l'année suivante, c'était le lockout dans la Ligue nationale. Donc, je me suis présenté dans la Ligue américaine. J'avais eu cette demi-saison de hockey, plus tout l'été pour une remise en forme. Mais quand même, c'était un grand saut. Cette année-là, ça l'a bien été. Mais vers la fin de la saison et le début de la saison suivante, j'ai commencé à avoir des problèmes aux genoux. Et même que c'était dans l'autre genou, c'était banal. Mais c'est comme si je perdais la force de ma jambe. Je perdais ma jambe pour une fraction de seconde. Mais ça me faisait perdre l'équilibre. Ça me faisait tomber dans les entraînements. Puis, je commence à poser des questions. Ça arrivait de temps en temps. C'était rare au début, mais je pouvais sauter sur la patinoire. Mais si je sautais avec ma jambe gauche en premier, ma jambe flanchait. Puis, je me retrouvais en plaie-vente. Il y a un gars qui est un professionnel qui se lance à plaie-vente quand il sort du banc. Tu as l'air fou. J'ai commencé à faire des examens, voir des médecins, voir des spécialistes. Il n'y a personne qui est capable de mettre le doigt sur le bobo. Et pendant ce temps-là, la fréquence augmentait, augmentait, augmentait à un point tel que c'est venu complètement chambarder mon entraînement. Je ne pouvais pas embarquer d'une certaine jambe sur la patinoire. Fait que j'embarquais, je me lançais avec mes deux patins doucement. Puis, une fois que je sentais que j'étais sous contrôle, je patinais. Mais il y a certaines situations où tu te dois de sprinter en embarquant sur la glace. Fait que là, mettons que ça l'exposait par moment. Puis, cet été-là, à 23 ans, je vivais avec Max Talbot. Tu parlais de Max et Bruno, mon grand chum à ce moment-là. Et plus l'entraînement avançait, moins d'exercice je pouvais faire. Puis là, les loads, les charges sur les squats, exemple, ils commençaient à être pesants. On commençait à travailler en puissance, en force. Mais ma jambe me flanchait. Quand ma jambe me flanchait, quand il y a quelques cents livres sur les épaules, bien, ça pouvait être très dangereux. Fait qu'on s'est mis à arrêter ça. On s'est mis à essayer de retourner à la base. Courir, c'était difficile. Et n'importe quoi. J'avais peur de tomber. Et je me suis rendu à un point où mes décisions, à tous les jours, étaient prises selon le nombre de marches que j'allais monter. Et c'était assez important. À 23 ans. À 23 ans, exact. J'avais un contrat avec l'Allenders, mais cet été-là, à peu près à la mi-juin, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Et ça faisait plusieurs... Parce qu'il y a eu une série de tests. C'était un an et demi de spécialistes de ci, de ça, jusqu'à un point où je me fasse rencontrer par un médecin à New York qui est très connu pour toutes sortes de raisons. Mais son discours était « C'est peut-être juste dans ta tête. » Comme athlète, quand tu entends ça, ben là, je me suis fermé à la trappe. Je me suis dit « Là, je vais arrêter de faire des vagues. Je vais essayer de passer à travers. » Fait que quand j'ai arrêté le 15 juin, j'avais plus de ressources. J'avais plus de « On va mettre le doigt sur le bobo. On va faire... » « On va régler ça. » « On va régler les choses. » « Loin de là. » Donc, ça a été ce qui s'est passé. J'ai commencé à écrire mon discours de retraite. J'ai commencé à dire « Je vois pas de fin. » Mais j'étais avec Pierre alors. J'étais avec... Qui m'a entouré d'une équipe. Hugo Santomo, Serge Savoie. Puis c'est leur croyance. C'est leur acharnement qui m'a motivé. Puis je dis « Ok, gars. » Parce qu'à ce moment-là, j'étais à terre. Puis ils disaient « On va y aller une étape à la fois. » Puis tu vas voir, on va rebâtir quelque chose. Puis ils ont été capables de me reprendre. Puis de m'amener juste assez pour me rendre au camp de sélection des Highlanders. J'étais loin d'être dans la meilleure des formes. Mais j'étais juste assez pour pouvoir jouer au hockey. Et de continuer à travailler dans la bonne direction. Puis ça, ça l'a beaucoup aidé. Et ensuite de ça, l'année suivante, j'étais avec le Lightning de Tampa Bay. C'est Marc Lambert qui m'a dit qu'il est venu m'aider beaucoup, beaucoup. Qu'il continue à travailler dans cette direction-là. Un autre Québécois. Puis ça a été génial. Et de là, j'ai recommencé. J'imagine que tu avais une certaine crainte de ne pas retrouver le même niveau aussi. Tu sais que tu sais un certain standard d'excellence que tu sais que tu es capable d'offrir. Et là, ton genou t'empêche aussi de vivre ce niveau-là. Est-ce que tu avais peur mentalement? Même si tu sais, regarde, mon genou, il est correct. Il me fait pas mal. Est-ce que tu avais une certaine crainte en entrant quand tu mettais tes deux pieds justement sur la glace que ça va-tu lâcher? Ou tu sais, je vais peut-être faire attention. Ça t'a-tu resté dans la tête? Bien, beaucoup. Ça a été long. Surtout qu'au début, c'était mieux. Mais en période de fatigue, ça revenait beaucoup. Donc, il fallait que je contrôle, que je fasse attention. Et j'avais beaucoup de crainte pour tout ce qui était contact. Si ça flanche au mauvais moment, ça peut faire très mal puis avoir une grosse blessure de là. Et l'autre aspect, c'est que ça faisait partie de mon jeu beaucoup. J'ai eu du succès junior où j'ai été repêché. Puis j'ai fait l'équipe dans mon premier camp de sélection avec les Allenders parce que j'étais un patineur. J'étais pas le plus rapide en ligne droite de sprint. Mais c'est ça, c'était ma mobilité. Et le fait que je pouvais patiner pendant des jours où j'avais un cardio, où ma même mobilité ou mon même rythme, en première période ou en troisième période, même que je jouais 25-30 minutes, il n'y avait pas de problème. J'étais capable de maintenir ça. C'était une de mes forces, le cardio et cette mobilité-là. Donc, quand j'ai perdu, avec ma première blessure, j'ai perdu beaucoup de mobilité. Et là, avec le genou qui était là, c'était loin d'être la même chose. C'était un aspect de mon jeu, ma force, qu'on m'enlevait. Et là, c'était, à partir de là, c'était assez de se réinventer. J'ai enlevé ma visière. Je pense que j'ai deux combats juniors. Là, j'ai été rendu à l'angle national. Là, j'ai enlevé ma visière pour, je disais, peut-être que je vais amener cet élément-là, essayer de me battre pour garder une place dans l'alignement. Je voyais qu'à la défense, à New York, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui se battaient. Est-ce que je peux essayer d'amener ça? C'était loin d'être une bonne idée. Mais je cherchais des façons. Tu n'étais pas reconnu, mais tu es robuste à ceux qui le savent. C'était plus ton jeu défensif. Exact. Ça a été d'essayer de me réinventer. Puis à partir de 23 ans, je suis tombé en mode survie pour continuer à avoir un impact. Tu vois, j'ai été capable d'ajouter quelques saisons dans l'alignement national jusqu'à 29 ans. Et ensuite, jusqu'à 33 ans au niveau professionnel. Mais c'était la survie. Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a quand même eu quelques coups d'oeufs que tu as traversés dans ta carrière. Surtout, quand on pense au lockout, tu en as vécu quand même deux. Ton premier, je pense, c'était à ta première saison dans la Ligue... Deuxième saison dans la Ligue américaine, je ne me trompe pas. La première en arrivant. OK, c'est ça. Fait que c'est vraiment quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, bang, le lockout commence 2004-2005. Puis là, tu te retrouves que, bien, dans un sens, il fallait que tu fasses ton stage dans la Ligue américaine. Fait que pour toi, ça n'a pas changé grand-chose. Mais... Mais ça l'a aidé. Ça l'a aidé énormément parce que je revenais de ma blessure aux genoux. Mais qu'il n'y avait pas de camp dans la Ligue nationale. Il n'y avait pas de déception de ne pas faire l'équipe. Il y avait beaucoup de crainte de mon côté. C'est les Highlanders qui s'étaient occupés de mon opération, de ma réhabilitation beaucoup. Et ensuite de ça, je me présente. Puis là, tout le monde s'en est allé dans la Ligue américaine. Mais la qualité, le calibre de jeu de la Ligue américaine... Le calibre n'a jamais été aussi élevé. Parfois, on jouait contre Binghamton. Bien, c'était les Jason Spezza, les Volchenkov, les Chris Neal, Brian McGrathen. Tu avais Patrice Bergeron avec les Blooms de Providence. Tu avais... La qualité des joueurs était exceptionnelle. Incroyable. Ça, c'était le fun. Et c'était... Il n'y avait pas de Ligue nationale cette année-là. Et tout le monde était en développement de leurs jeunes. Donc, moi et Chris Campoli, on est arrivés là pour nommer ceux-là. On était deux partenaires. On jouait ensemble. Beaucoup de temps glace. Puis c'était vraiment de développer les jeunes cette année-là et avec du grand talent partout. Ça a été une super belle expérience. Tu me fais penser à ça. T'as-tu joué avec Patrice Bergeron de ton Tank le Titan, toi? Oui. Oui, on est joué ensemble. Ma deuxième saison, dans le fond, Patrice était là à son année recrue. On a été repêchés au même repêchage. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça t'a surpris? Parce qu'on entendait moins parler à l'époque de Patrice Bergeron. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il connaisse la carrière qu'on connaît aujourd'hui et qu'il a eue. Puis qu'il joue encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Un des meilleurs centres défensifs, offensifs de la Ligue nationale. Le plus complet peut-être. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu le voyais déjà en lui dire « Ok, il y a de quoi de spécial ce joueur-là » où c'est vraiment sa progression qui a été incroyable? C'est une progression de fou. Il a été cinq années de suite à être une recrue dans une nouvelle Ligue, dans une nouvelle place. C'est incroyable. Il y a eu une progression. Il était très bon. Tu vois, on allait jouer à Québec. Ma première année junior, on allait jouer à Québec. Et quand Patrice a donné, il est arrivé à quelques occasions, il est venu jouer avec nous l'année qu'il était midget 3. Il faisait très bien. C'était sa tête. C'était son intelligence au jeu. Il y avait une des facettes de son année recrue que Réal Paiement mentionnait beaucoup. C'est qu'il, des fois, il se plaçait dans des positions vulnérables dues à son plus petit gabarit à ce moment-là. Mais la façon qu'il voyait le jeu, la façon qu'il comprenait le jeu, il compensait beaucoup, beaucoup, peut-être pour la lacune qu'il avait physiquement. Mais c'était un excellent joueur. Et l'année de son repêchage, il aurait été repêché. Juste avant d'aller au camp, il est venu au camp à Batters en préparation. Et quand il est venu au camp à Batters, c'était un homme parmi des enfants. Mais il avait pris, il avait grandi. Il avait atteint une maturité physique aussi, qui est juste normale. Il y a certains gars qui grandissent juste un peu plus tard, qui se développent plus tardivement. Mais il avait pris un bon 10-15 livres, un deux pouces dans cet été-là. Il est arrivé en forme et il dominait. Ça en était plate au camp junior. Et là, il est parti à Boston. Et cette espèce de boost physique, d'avoir une certaine maturité physique, lui a permis de continuer à jouer très intelligemment, mais d'être capable de se protéger. Puis d'être capable, quand il est rentré sa première saison dans la Ligue nationale, c'était un autre style de jeu. C'était avant le lockout 2004-2005. Donc, il devait se défendre de situations pas mal plus physiques qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Puis il le faisait très bien. Mais la façon qu'il pense, et il fait tout de la bonne façon. Peu importe tu es qui, tu veux montrer à un joueur de centre comment jouer au hockey, tu mets un match du numéro 37, tu mets tes yeux sur lui, regarde là, il fait tous les détails de la bonne façon. La façon qu'il back, la façon qu'il couvre ses gars, la façon qu'il gagne ses face-offs, c'est offensivement une vision de jeu. C'est vraiment un joueur très, très, très complet. J'ai une petite pensée pour, écoute, si je ne me trompe pas, je pense que le Canadien de Montréal avait sélectionné un ou deux rangs avant de prendre Patrice Bergeron. Puis un certain Corey Urquhart, je pense qu'il avait été pris à sa place. Ça se peut. Si j'ai une bonne mémoire, parce que ce gars-là n'aura jamais rien fait d'autre qu'à pouvoir jouer dans la Ligue américaine. Puis peut-être deux, trois ans, on n'a plus entendu parler. C'est un peu difficile d'essayer juste d'imaginer d'avoir Patrice Bergeron avec le Canadien de Montréal. Ça aurait grandement changé le visage de l'organisation encore à l'heure actuelle. Mais comme on le sait, le repêchage reste une science inexacte. On ne peut pas le savoir. C'est facile à dire par après. Oui, c'est facile. C'est un jeu plaisant de refaire les repêchages. Mais sur le moment, non, c'est presque impossible à faire. C'est sûr. Mais en même temps, on repense, toi, tu étais quand même dans le repêchage 2003. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur repêchage que j'ai vu de ma vie. C'était incroyable. Complètement d'accord. La première ronde, on pense à des actes parisées, Jeff Carter, Ryan Getzlaff, André Kostin, désolé, mais c'est son repêché avant tous les autres. Dustin Brown, Corey Perry. Écoute, j'en passe. Il y en a tellement eu des joueurs étoiles. Je pense même à Marc-André Fleury, c'était cette année-là, dans les premiers. C'est-tu? Oui, je pense que c'était son draft, premier rôle, oui. Oui, bien, il était premier, en fait. Je pense que c'était... Oui, c'était le premier. C'est quelque chose quand même, comme le draft, c'était unique. Eric Stahl aussi, il ne faut pas oublier. C'est vraiment... C'est un gros repêchage, mais c'est venu avec la qualité de ce repêchage-là. Et en plus, il y a eu... Tu as eu certains joueurs qui ont craqué l'alignement tout de suite, mais il y a eu le lock-out. Après ça, ces joueurs-là se sont installés dans une ligne nationale, dans une ligne nationale qui avait beaucoup d'équipes qui étaient en train de se métamorphoser. Oui. Et avant, tu étais un vétéran de la ligne nationale parce que tu étais un vétéran. Ça faisait 10 ans que tu sois là, tu trouvais un job, tu avais une augmentation de salaire et c'était beaucoup plus comme ça où les gars gardaient leur job. Et là, c'est venu à un niveau avec ce lock-out-là, avec ce qui allait se passer, la façon que les équipes devaient être bâties maintenant changeaient. Et là, tu as vu des équipes embarquer à emboîter le pas rapidement et tu as vu des jeunes capitaines. C'est là que tu as commencé à voir ces joueurs-là, les jeunes joueurs avoir un impact, les jeunes joueurs avoir un gros rôle, un peu plus de jeunes qui rentrent dans l'équipe, des capitaines très jeunes aussi. C'est là que ça a commencé, cette vague-là, qui a continué avec les années qui ont suivi, mais ça a été lancé. Ça, il y a beaucoup de ces joueurs-là que tu retrouves dans le repêchage de 2003. Ah, c'est fou. Le nombre de joueurs qui vont atteindre les 1 000 matchs, le nombre de joueurs qui vont être au temple à renommer, l'impact que ces joueurs-là ont eu sur des organisations, c'est remarquable de ce repêchage-là. Ah oui, puis tu sais, c'est justement, ça ne l'a peut-être pas aidé pour, tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi Patrice Bergeron a été aussi drafté aussi loin. On pense à deuxième ronde, quand même, mi-deuxième ronde. Pour un gars de ce calibre-là, il devrait être top 10 n'importe quel draft, mais il y en a tout le temps. On pense à des Henrik Zetterberg qui ont été repêché à la fin, Luc Robita et whatever. Il y en a tellement des joueurs qui ont connu des grandes carrières, mais je pense que ça n'a pas aidé dans une année normale. Il aurait été repêché en première ronde, mais avec des aussi, écoute, des superstars comme ça en première ronde, ça n'a pas eu le choix de décaler peut-être certains joueurs comme lui, comme toi, qui t'aurais peut-être été plus tôt aussi. C'est sûr que ça n'a pas aidé parce que vous êtes ici dans une année incroyable. Et surtout que Patrice, un, il évoluait à batteux, parce que souvent, les dépisteurs vont le voir à quelques matchs sur la route et quand tu viens le voir à Québec, des fois, l'équipe a joué la veille à Drummondville, les conditions ne sont pas les mêmes. Puis Patrice n'était pas un joueur de gros flash. Il n'était pas un joueur, il prenait la rondelle puis il prenait le contrôle de tout. C'était le gars tout le temps bien placé, il faisait le bon jeu offensivement, défensivement, amassait ses points, il était sur l'avantage numérique avec son intelligence, il jouait bien dans les antages numériques. Il a eu une très, très bonne saison au niveau junior, mais ce n'était pas des flashs. Il pouvait sortir d'un match qui avait bien joué, mais c'est quand tu vraiment te penchais sur son jeu que là, tu lui disais, wow, il y a tout ce qu'il fait puis c'est pour ça qu'on a sorti de la zone, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un revirement là, c'est pour ça qu'il a eu une chance de marquer ici puis il faisait de très bonnes choses. Oui, effectivement. Puis ceux qui ont la chance de revoir des flashs sur YouTube, je pense que c'était le Ward Junior, la coupe championnat mondial junior de 2004 quand il y a eu le lockout justement. Là, on se retrouve avec des Crosby, Perry Getzlaff et Patrice Bergeron qui étaient sur la première ligne avec Crosby. Moi, c'est vraiment là que je l'ai connu, je l'ai découvert. J'ai dit, OK, mais quel joueur puis c'était fou. La chimie qu'il y avait avec Crosby était incroyable. C'est encore à l'heure actuelle le plus beau tournoi qu'on a vu de hockey junior, mais certainement boosté avec le lockout. C'est ça, ça l'aide beaucoup, mais cette édition-là, le tournoi, c'est le tournoi 2005, mais Patrice avait gagné le championnat du monde senior l'année précédente. Fait que c'est, je ne sais pas, ça arrive souvent, je ne sais pas si c'était le premier, mais de gagner le tournoi championnat du monde senior avant de gagner celui junior, ça démontrait à quel point il a monté les échelons tellement rapidement puis tout déroulait pour lui puis il mettait raison que cette chimie-là et ça démontre à quel point la tête de hockey que Patrice, parce que ce n'est pas tout le monde, regarde année après année le nombre de joueurs d'alliés qui ont été mis autour de Sidney Crosby, c'est un excellent joueur à Sidney, mais il a une façon de jouer puis ce n'est pas tout le monde qui peut embarquer dans cette façon-là rapide, Patrice s'est ajusté, mais il est capable de s'ajuster à un brand marchand, il est capable de s'ajuster à des joueurs de talent autour de lui puis c'est ce qu'il a fait avec Sidney Crosby, mais dans ce tournoi-là, Patrice était à 3 contre 5, c'était lui, il a marqué souvent des entailles numériques, c'est ça exactement partout, ça démontrait à quel point il était complet. Ah oui, puis j'ai une pensée pour Pascal Dupuis qui était un des seuls, je pense, qui a réussi à avoir une belle longue carrière avec Sidney Crosby, il y en a certains autres quand on pense à l'heure actuelle à Connor Sherry ou Rust ou quoi que ce soit, ça reste des gars qui ont une certaine chimie, mais le meilleur, je pense que ça a été Pascal Dupuis qui a carrément développé une deuxième phase de sa carrière qui était tranquillement sur, pas le déclin, mais qui était stable puis là, ça a carrément explosé avec Crosby puis c'était pas de ses problèmes de cahiers au sein, il serait peut-être encore sur sa ligne à l'heure actuelle. Exact. Oui, revenons à nos moutons, à toi, c'est-à-dire, écoute, là, tu as connu quand même une belle longue carrière avec les Highlanders, qu'est-ce qui a fait qu'en 2011, c'est hors de ton contrôle, mais ton passage au Lightning de Tampa Bay, est-ce que ça a été une certaine déception pour toi de quitter New York? Tu avais quand même une vie là-bas avec beaucoup d'amis, de connaissances. Là, tu te retrouves dans un nouveau marché qui est Tampa Bay. Parle-nous un peu de la transition entre les deux villes. Oui, ça a été un gros choc, mais je le voyais venir. Ça a été difficile parce que j'ai tout le temps été du genre, quand j'arrive en quelque part, je m'implique beaucoup. J'étais très impliqué dans la communauté, au-delà des activités d'équipe. J'avais beaucoup d'amis en dehors de la patinoire. J'étais en charge de tout ce qui était activité d'équipe pour l'Allenders, des parties d'équipe. C'était le genre de choses que je m'implique beaucoup puis d'aller au mariage des gars, de développer des relations. Dans ma tête, j'allais finir avec l'Allenders, c'était sûr au début. Tu t'es laveur. Je trippais, j'aimais beaucoup la ville, les gens là-bas et je le voyais venir parce que là, mon contrat se terminait puis avec tout ce qui s'était passé au niveau du genou, j'étais même pas proche du joueur que je savais que je pouvais être mais c'est là que tu vois qu'il va y avoir un changement, une équipe qui veut faire les séries. J'étais tombé dans ceux que tu brasses un peu la soupe pour améliorer ton équipe. Quand j'étais arrivé là au début, quand c'était 10 Nolan, les choses allaient super bien, les choses progressaient bien, je faisais partie du noyau pour développer puis avec la façon que je jouais, avec où j'étais rendu, j'étais débarqué de ce noyau-là puis c'était comprenable, j'étais pas proche du joueur que je pouvais être, c'était frustrant. Quand je me rappelle du dernier partier d'équipe qu'on a eu puis je le savais que c'était des au revoirs, ça a été très, très, très difficile, une peine d'amour dans le fond de tout l'investissement que j'avais mis à longue et à lune partout dans l'organisation, dans la communauté qui se termine comme ça, ça a été difficile mais cette transaction-là avec tout ce qui se passait, j'essayais de me replacer, a été une bonne chose et c'est Julien Brisebois qui était bien content avec qui j'ai parlé au début qui était derrière un peu ça, venir me chercher et de recommencer à Tampa Bay mais de rencontrer Marc Lambert, ça l'a beaucoup aidé, Guy Boucher qui était là, Daniel Lacroix, Martin Raymond, personnel exceptionnel, j'ai adoré mon année mais je savais que l'étiquette sur mon nom avait changé mais c'était à moi de continuer à pousser très fort et j'ai vraiment apprécié mon année à Tampa Bay donc ça l'a mis un peu de bombe sur la plaie de ce que je m'avais vu. Oui, exactement puis ça reste que tu étais dans un très bon club aussi avec la Lacning qui n'était pas le club qu'on connaît aujourd'hui quand même, c'était les débuts peut-être de toute cette belle épopée-là avec Stamco, tout ça qui arrivait, je pense, cette année-là, Edmund l'année de 2-3 ans après je pense qu'il est arrivé ou c'était pas encore ? Edmund était là cette année-là, Edmund était là, c'était sa première ou deuxième saison, deuxième saison je crois, deuxième Stamco, c'est les deux seuls qui restent de cette année-là, c'est Edmund et Stamco. il y a plusieurs joueurs du Lightning qui étaient descendus mais c'était l'arrivée des Killorn, des Johnson, des Palat, ces gars-là étaient dans l'entourage des mineurs exacts. Cette année-là, si je ne me trompe pas, c'est Norfolk à l'époque, John Cooper, les Johnson, les Palat et tout qui avaient gagné la Coupe Calder. Donc, c'était une excellente équipe au niveau du club école. Ça part de là. Exact, ça a commencé là et là, tu vois, après ça, ça a été la vague de changements et Steve Heisman, c'était sa mission. Il avait entamé cette saison-là et il était en mode reconstruire par le repêchage, par les jeunes et c'est ce qu'il a fait. C'était-tu la saison de Guy Boucher, je pense, qui était coach à ce temps-là? Oui, Guy Boucher, oui, il avait été là l'année d'avant quand ils s'étaient rendu en finale de conférence. Il avait été là cette saison-là et je pense que c'est la saison suivante pendant la saison qui a été remerciée. Oui, c'est ça. OK, fait que dans le fond, toi, c'était Guy Boucher qui t'avait entraîné dans le fond du temps-là. Oui, c'est Guy Boucher qui était mon coach-là. OK, parfait. Puis est-ce que, tu sais, on sait qu'on connaît son caractère bouillant, mais également aussi son système défensif. C'était-tu dans cette année-là, d'ailleurs, qu'il avait fait le fameux match contre les Flyers? Oui. Ça avait resté stable pendant deux minutes, personne ne bougeait sur la glace. Oui, j'étais de ce match-là. J'en ai fait une des présences. Je suis sur la glace aussi. Puis c'était drôle d'entendre. C'était spécial parce que tu entendais Daniel Brière crier après Martin. Vas-y! Vas-y! Va chercher! Martin dit non! Bien-t'en! Bien-t'en! Aïe, aïe, aïe. C'est drôle de voir, mais ça a été un gros débat parce qu'à ce moment-là, Max Talbot était avec les Flyers. Moi, j'étais avec les Flyers. Oui, oui, oui. Et encore à ce jour, on a le débat de qui a eu leur cave et qui a eu raison. Je suis encore persuadé que c'est guibouché parce que si on regarde aujourd'hui, puis là, c'est plus le cas, mais Peter Laviolette a utilisé le 1-3-1 longtemps après cette saison-là. Il l'a fait beaucoup avec Nashville. C'est sûr que c'est ajusté, c'est différent, mais les Flyers étaient une puissance offensive. Nous, on avait une saison un peu plus difficile que ça offensivement. On s'est rabattu sur bien jouer défensivement. La rondelle reste dans leur territoire pendant de longues secondes. Plus le match est serré, plus on se rend vers la fin, plus on avait des chances de gagner pour nous et on l'a gagné ce match-là. Fait qu'à vous de juger qui a eu leur cave à la fin de la journée, mais ça a été quelque chose de particulier. J'ai adoré, j'ai adoré Guy Boucher, Martin Raymond et Daniel D'Ambrois. Ce que j'ai aimé beaucoup de Guy Boucher, c'était le premier entraîneur. J'adore les entraîneurs très structurés. J'en avais un au niveau junior, réal paiement, que c'était phénoménal ce que tu peux faire avec une équipe qui est structurée, qui est sur la même page quand tu réussis à passer ton message. Guy Boucher avait ça, mais Guy Boucher avait un élément de plus. Il était très vers le côté humain. Il ne l'a pas juste avec des joueurs de hockey, des systèmes de jeu. Il l'a avec des êtres humains et allait chercher le meilleur de ça. Je pourrais te faire des histoires, des histoires, des histoires sur lui, mais il y a un match et à ce moment-là, quand j'arrivais avec le Lightning, j'étais un joueur qui avait été amené pour de la profondeur. J'étais à me battre pour ma position. Ça faisait partie du défi de cette année-là, mais il y a un match. Après un match, il quitte, puis il part de la salle des entraîneurs, puis il s'en vient dans la salle pour les femmes et vient voir ma fiancée à ce moment-là pour lui parler de ce qui se passait. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'y a pas un entraîneur qui a fait ça, mais il est venu voir ma fiancée pendant que moi, je m'entraînais, puis je changeais. Il dit, je veux juste que tu te laisses savoir que l'exemple d'éthique de travail, tout ce que Bruno fait présentement, il fait tout ce qu'il a à faire. C'est exceptionnel ce qu'il fait, on l'apprécie énormément. C'est la situation. Il avait même expliqué un peu, regarde, c'est un style d'équipe comme ça, les faces à Bruno, c'est ça, demain on joue contre eux, il va jouer. Il avait expliqué des choses, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de faire ça. C'était des détails comme ça qui fait que l'être humain, l'environnement, tout ce qu'il reste était exceptionnel, puis c'est des choses que tu apprécies beaucoup. Oui, c'est plate, il y a bien des situations pour des joueurs que ça peut être frustrant au niveau de temps de glace, laissé de côté, coupé, redescendu, mais Guy faisait ces détails-là pour aller chercher le meilleur de chaque individu, chaque être humain. Ah oui, puis écoute, c'est vraiment une très belle anecdote que tu nous racontes là parce que c'est ça, souvent le côté humain, on l'oublie d'un athlète professionnel ou d'un joueur de hockey professionnel dans la Ligue nationale. C'est tellement important de, excuse-moi, j'ai comme un invité surprise. Tu aussi. C'est quoi son nom? Tigrou. Tigrou. Ouais, c'est pas moi qui l'ai baptisé de même, mais c'est son nom. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'on, tu sais, on pense souvent, on oublie le côté, je peux dire, personnel. Tu sais, quand même, vous avez des émotions, même si vous gagnez des millions, tu sais, que c'est quand même des bons salaires, mais ça vient quand même que vous êtes des humains, tu sais, que vous avez besoin de vous faire rassurer, que ça se peut que ce soit tough des jours d'être laissé de côté, de retourner dans la Ligue américaine, le mental, le moral, que c'est important pour lui qu'il prend le temps d'aller parler avec ta fiancée, je pense que c'est tout à l'honneur de Guy Boucher puis, tu sais, ce qui a fait qu'encore à l'heure actuelle, il est apprécié de certains de ses anciens joueurs puis c'est sûr que nous, à l'extérieur du vestiaire, ce qu'on voit, c'est un homme qui a l'air très dur avec ses joueurs, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très émotif aussi sur un banc, crie beaucoup, tu sais, ça peut faire peur un peu quand tu es un joueur de hockey aussi, tu te dis, oh, il va me coacher, comment il va être? Mais de ce que je comprends, il a l'air d'être un player's coach aussi. Beaucoup puis c'est un intense, c'est un passionné. Gilles Bouchard, c'est un excellent exemple. On dirait tout le temps qu'il est fâché, on dirait tout le temps qu'il est en train d'engueuler son joueur mais il est en train de te dire des bons commentaires et quand tu challenge tes joueurs, quand tu mets tes joueurs au défi, tu veux les pousser loin puis tu amènes la même passion quand ils réussissent. C'est pas de pousser un gars, pousse un gars puis quand il réussit, tu dis pas rien, tu t'en vas. C'est que t'es content puis de ces entraîneurs-là et puis je mentionne Gilles Bouchard comme exemple mais ces deux-là, quand un joueur, il vole le succès du joueur puis quand le joueur réussit, quand il réussit à bien jouer, réussit à faire de quoi de bien, tu ressens cet enthousiasme-là puis il est comme content comme s'il avait réussi avec toi. C'est le fun, ça l'amène les joueurs à continuer à se pousser puis c'est cette facette-là mais des fois, peut-être leur langage du corps ou le langage du visage, les traits du visage, on dirait qu'ils sont en train d'engueuler quelqu'un mais c'est juste la passion. Je te confirme, en tant que photographe pour l'Armada, j'ai côtoyé Joël pendant deux saisons, c'est deux dernières. Oui, je l'entendais, je le voyais, je le prenais en photo puis écoute, j'ai fait des montages de toutes ces réactions ensemble. Je pense que j'avais comme 25 photos dans une qu'on voyait tous ces visages puis en tant que photographe, c'est du bonbon. Joël Bouchard, c'est quelqu'un qui a tellement d'émotions sur un banc que j'adore ça, c'est sûr, j'aime bien mieux ça que l'inverse. En tant que joueur, je me disais, pas sûr que j'aimerais ça être coaché par lui mais après avoir parlé à certains joueurs, c'est complètement l'inverse. C'est sûr que ça passe ou ça casse, c'est certain que ça ne cliquait pas du tout mais il y en a d'autres qui disaient comme, je pense à Alex Baréboulé, Alexandre Alain qui est aujourd'hui avec le Club École du Lightning et le Rocket de Laval et puis les deux, dans le fond, ça a carrément été le coup de foudre avec Joël et ils ont carrément augmenté leur progression, amélioré leur carrière, fait que les deux ont signé un contrat à leur dernière saison comme joueur autonome dans le fond, dans la Ligue américaine, Ligue nationale. Ça a été vraiment une belle expérience pour eux puis de voir à quel point que ce gars-là a réussi à booster au maximum la confiance de ces joueurs-là puis les deux m'ont dit la même chose, j'ai reçu au podcast puis les deux m'ont dit la même chose, Joël a été un élément marquant dans leur carrière puis pourtant, même si on pense qu'il est dur avec ses joueurs, il a été vraiment très positif pour eux donc il faut voir vraiment pas juste à l'extérieur de ce que nous on voit à la télévision. Exact, tu as entièrement raison. Oui, écoute, on va survoler vite vite la fin de ta carrière parce que je vois l'heure qui avance puis je veux qu'on parle de Bob mais c'est ça un podcast on parle puis ça peut être long j'ai fait 3h10 avec Éric Gagné puis c'était supposé durer 40 minutes fait que je ne te prendrai pas 3h inquiète-toi pas. Oui, dans le fond, là, tu as terminé ta carrière dans la Ligue Nationale avec les Flyers de Philadelphie. J'imagine que ça doit être assez spécial pour toi parce que tu as terminé avec ton bon ami Max Talbot qui quand même c'est un rêve de jeunesse de pouvoir enfiler le même champ d'aide à la Ligue Nationale parce que ceux qui ne le savent pas désolé mais tout le monde le sait ou presque tu es un des si ce n'est pas ton meilleur ami Max Talbot vous vous suivez déjà depuis le Midget 3 quand même avec le collège Antoine Géroir puis là vous arrivez dans la Ligue Nationale ensemble parle-nous de ce moment-là. Ça a été particulier mais même avant le Midget 3 on a commencé on s'est rencontrés on a joué ensemble on avait 10 ans depuis le poche de 10 ans on se connaît on se côtoie plusieurs reprises ah oui c'est fou les histoires tout ce qu'on a passé mais d'arriver là oui ça a été un scénario c'était particulier c'était la première fois que je tombais vraiment libre parce qu'avec le Lightning j'ai été changé et on a signé un contrat avant le 1er juillet et ensuite de ça avec dans le fond avec les Flyers ça a été le 1er 1er juillet que je vivais vraiment libre il y avait eu 5 équipes justement j'ai retrouvé la feuille dernièrement de notre mais il y avait eu 5 équipes qui avaient démontré de l'intérêt à ce moment-là les Flyers n'étaient pas là non le Canadien non le Canadien n'était pas là ok mais il y avait 5 équipes qui avaient l'intérêt dans les pourparlers dans les jasettes de coulisses qu'il y avait avant et quand le 1er juillet est arrivé les Flyers sont arrivés très fort et là ça l'a fait une surprise c'était très intéressant c'était une organisation par exemple qui était reconnue pour avoir une robustesse une robustesse oui mais c'était une équipe qui a essayé de gagner à chaque année qui signait beaucoup de joueurs puis il y avait beaucoup de mouvements de personnel pas exactement ce que je cherchais mais c'était très attrayant le fait que Maxime était là je parlais avec Guillaume Laperrière Daniel Brière il y avait des gens autour de l'organisation on sait Simon Gagné qui était là donc c'était puis c'était une équipe qui la saison précédente avait surpris les Penguins Pittsburgh oui un peu comme avec le Lightning j'étais très content je cherchais à trouver des équipes pour me rendre en série puis aller loin puis vivre ce hockey-là aussi donc les Flyers remplissaient cette case-là et oui j'ai décidé mais ça a été l'année de ça ça a été difficile parce que c'était l'année de Zach Parizet puis Ryan Suter et les Flyers avaient été très forts envers eux aussi et on s'est entendu verbalement mais Paul Holmgren à l'époque avait demandé on peut rien mettre sur papier on doit garder ça secret parce que j'ai ça qui attend et lui il essayait d'avoir Parizet et Suter les deux c'est les Flyers qui avaient offert le plus d'argent il essayait d'avoir ça et de là il y aurait il y aurait fini pour finir le reste peu importe il dit je dois faire ce deal-là en premier on s'était entendu le 1er juillet en après-midi Max le savait mais il n'y avait rien de concret et confirmé et signé puis tant que tu n'as pas ton nom sur une feuille c'est stressant ben oui ben oui on peut changer d'idée et ces journées-là étaient très longues parce qu'on avait ils ont étiré je pense qu'ils ont étiré jusqu'au 4 ou 5 juillet ah mon dieu t'as 4-5 jours à attendre c'était très difficile puis je me rappelle j'étais avec Martin Lemay et hockey le magazine oui oui Stéphane Robida puis je pense c'est Alex Burroughs l'autre puis il avait invité trois joueurs de la Ligue Nationale dans le fond à venir aider à faire le magazine des pouleuses et parler de ça fait que je suis dans une salle remplie de journalistes sportifs tout le monde t'en parle tout le monde on écoute puis là non non rien et là la nouvelle sort sur Twitter mais mon agent en même temps me texte ok appelle moi là ça venait de se régler pariser sur Twitter Holmgren envoie les derniers détails parfait on va signer ça t'as-tu accès à un fax si ça je sors de la pièce pour parler de ça je reviens il me disait et puis y'a-tu de quoi non là la nouvelle j'imagine de ce côté-là c'est le même ça marchait lui qui suivait l'équipe pour les Flyers un entente avec le GM comme les scoops sort le scoop sur Twitter je suis dans une salle là j'ai pas mon nom encore sur une feuille la nouvelle sort sur Twitter je me fais bombarder par les journalistes qui sont là des gens que je respecte mais là je me sentais menteur je voulais rien dire tant ou tant que j'ai pas mon nom sur la feuille fait que ça a été un 4-5 jours là wow intéressant fait que quand le nom a été signé là on a popé le champagne puis là cette nuit-là j'ai bien dormi j'imagine sûrement puis ça a sûrement popé le champagne avec Max Talbot aussi j'imagine qui a dû être content de lui avec ah ben oui il était je me rappelle pas pourquoi mais il était à Tempo Bay à ce moment-là ok il voyait il y avait Marc Lambert je me rappelle pas pour vrai je lui demande le pourquoi mais quand il a su la nouvelle il a changé son itinéraire il a pris un vol il est redescendu direct il est arrivé chez nous avec un chandail des Flyers le premier chandail des Flyers ce que j'ai reçu c'est Max qui me l'a amené chandail des Flyers on a pris quelques photos ensemble puis on a popé le champagne c'était un bon moment fait qu'au moins tu as pu terminer ta carrière avec ton grand chum puis en plus si j'ai une bonne mémoire tu avais quand même passé proche de retourner avec l'Avalanche Colorado du temps que Max était au Colorado aussi oui un peu après dans le fond moi la deuxième année avec les Flyers les Flyers ont fait l'acquisition ils ont été chercher Andrew McDonald Mark Streit encore plusieurs défenseurs quand je me suis présenté au camp j'étais le seul défenseur qui faisait en bas de 3 millions dans la panoplie de défenseurs qui étaient là il était encore à tout nipper l'équipe cette année-là je me suis retrouvé dans la ligue américaine pour commencer puis il n'y a pas eu il n'y a pas eu un blessé de la saison ça a été ce genre de saison-là que ça arrive j'étais là puis moi j'étais éclopé un peu des restants je me suis fait opérer deux fois cette année-là c'était comme vers la fin je pensais beaucoup à l'Europe moi je savais que j'allais jouer en Europe avec les deux autres opérations qui s'ajoutaient j'étais rendu à ce moment-là j'étais rendu à cinq opérations je savais que je pouvais vers la fin c'était juste trop serré pour m'en aller en Europe immédiatement à cause des camps qui débutent très tôt j'étais en réhabilitation j'aurais pas été prêt fait que là je regardais les options avec mon agent on regardait les options l'avalanche avait surpris mais avait beaucoup de défenseurs peu connus il y avait de la place là il y avait des défenseurs qui quittaient il y avait de l'espace il y avait possibilité là il y avait eux autres puis les pingouins à ce moment-là qui étaient très intéressés puis j'avais penché du côté de l'avalanche j'ai fait le camp j'ai fait le camp là avec l'avalanche mais après m'avoir signé moi ils ont signé pas mal d'autres défenseurs ça s'est rempli très rapidement puis j'étais encore sur ma fin de réhabilitation fait que j'ai fait une saison là vraiment dans la ligue américaine aussitôt que j'ai signé l'entraîneur chef de la ligue américaine qui était Dean Chenette qui était avec les Hurricanes à Caroline lui m'avait coaché avec les Islanders de New York mais c'était lui qui était en chef dans la ligue américaine il savait qu'il il avait demandé d'aller chercher un vétéran pour être son capitaine un des noms qui était sorti c'était le mien aussitôt que j'ai été signé mon rôle était décidé d'être le capitaine vétéran dans la ligue américaine c'est ce que j'ai fait cette année là j'ai adoré l'expérience ça m'a pris presque toute la saison à me replacer physiquement j'ai terminé je me sentais bien fait que là j'ai décidé de continuer au hockey et d'aller vivre le trip en Europe ce que j'ai fait par la suite oui en Allemagne puis écoute c'est là que ta carrière s'est terminée j'aimerais qu'on parle également de félicitations premièrement pour ta belle carrière de joueur un exemple de détermination de persévérance de ne pas lâcher malgré que t'as passé proche à 23 ans quand même ça a été vraiment une très très belle carrière que t'as eu moi j'aimerais juste comprendre en terminant sur ta carrière à toi comment que t'as vécu la transition joueur et analyste parce que j'ai reçu Marc Griffin au podcast plus tôt puis de RDS également puis lui ça a été un peu la même chose il a eu une carrière joueur et là du jour au lendemain elle se termine quand même assez jeune sa carrière de joueur puis là il se retrouve derrière un micro à interviewer des joueurs qu'il connaît également qu'il sait qu'il est capable de jouer encore avec eux il y a-t-il un côté de toi qui se disait il me semble que je suis pas du bon bord de la caméra ou t'étais vraiment prête à cette transition-là à ce moment-là j'étais prêt à cette transition-là c'est toujours ça reste très 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 difficile à faire et pour ceux qui vivent ce genre de regrets-là de toutes sortes de sports élites quand je parle d'un sport élite c'est un sport que tu fais tous les jours puis c'est ta passion puis peu importe que ça soit rémunéré ou pas quand t'arrêtes ça il y a un gros vide dans ta vie et c'est pas évident et ça a été un peu plus simple juste par le fait que quand je suis parti pour l'Europe j'étais arrivé à Berlin moi puis je suis tombé en amour j'étais en amour avec la ville déjà de base c'est Daniel Brière qui m'a arrangé c'est-à-dire là j'ai été joué là qui m'a convaincu dans le fond d'aller de considérer l'Allemagne j'étais déjà en amour avec la ville de Berlin comme touriste et je ne savais pas qu'il y avait du hockey mais les installations tout ce qui est là est phénoménal l'aréna est rempli c'est presque 15 000 personnes à tous les matchs c'était génial comme expérience et ma première saison j'étais en amour avec ça j'ai regardé ma femme j'ai dit on va être ici 10 ans et je commençais déjà je plaçais mes pions pour m'installer pour de bon je développais des relations en dehors de la glace j'ai parti ma fondation en Allemagne j'étais en train de m'établir très sérieux j'avais fait toutes les démarches pour ce qui est au niveau gouvernemental pour l'école les enfants les passeports je m'installais là moi je revenais pas c'était Berlin qui allait être ma maison et j'ai eu un accident dans le fond sur la glace une blessure à peu près tout dans mon genou a déchiré c'était une opération majeure c'était ma sixième opération vers la fin de cette première saison là c'était une superbe saison je me sentais bien j'avais du plaisir à aller à l'aréna et là ça ça a été c'était la seule partie de mon bas du corps qui avait pas été opéré c'était mon genou gauche et c'est le genou gauche qui a flanché donc là je savais que si je voulais avoir une qualité de vie il fallait que j'arrête c'était trop parce que quand tu as une blessure comme ça tout ce qui vient après de compenser puis d'essayer de rebalancer le tout puis là les blessures de partout ça ça commence à être très très compliqué quand j'ai eu ça je le savais que c'était mon dernier contrat mais il me restait un an à ce contrat là j'avais signé deux ans donc je me suis fait opérer en Allemagne j'ai fait ma réhabilitation je suis revenu puis je me suis présenté au camp de sélection ils pensaient pas que j'allais être prêt pour le camp mais je me suis présenté c'était ma dernière saison donc j'allais pas manquer rien je me suis présenté au camp puis j'ai tout fait ce que j'avais à faire toute la saison il y a pas une fois que j'avais pas le sourire au visage parce que c'était mon dernier tour de glace c'était la dernière fois je le savais je l'ai savouré je l'ai apprécié ça m'a quand même frappé comme une masse quand le but en prolongation lors de la finale de conférence du Red Bull qui marque le but qui nous élimine je le savais je sais je suis où c'était là c'était la dernière fois que je mettais les Bretons dans un match compétitif comme ça ça a été tout un choc de ce côté-là mais j'avais fait cette paix-là tranquillement puis quand je suis revenu immédiatement avant même que je prenne ma décision Dom Vanelli puis RDS ils m'avaient toujours offert des opportunités j'ai travaillé avec eux pendant des années et ils m'ont fait une offre de contrat avant que je prenne ma retraite puis ils disaient gars cette offre-là va rester sur la table si tu retournes jouer un an, deux ans, trois ans c'est pas grave nous on veut juste que tu saches qu'on considère t'avoir à temps plein avoir un travail là ce que ça pourrait représenter puis si ça peut aider dans ta décision puis ça fait une espèce de filet de sauvetage puis quand tu prends ta retraite ça fait que ça a beaucoup aidé le processus d'embarquer dans quelque chose de me retrouver dans une autre équipe d'un autre genre puis de pouvoir vivre ça ça a été phénoménal et j'apprécie beaucoup le geste qu'ils ont fait c'était un gros deuil à faire mais ça l'a beaucoup aidé puis ça doit être spécial parce qu'on sait que certains athlètes un peu comme on en parlait justement dans d'autres podcasts des athlètes qui on comprend que les médias ont une job à faire mais en même temps quand t'es athlète t'as pas toujours le goût de parler aux médias puis t'as pas toujours envie d'entendre des questions puis t'as un mauvais match puis pourquoi t'as un mauvais match ça peut être stressant dans le vestiaire après un match et puis là c'est toi c'est pas toi qui interview les gens après le match mais t'es quand même analyste est-ce que tu dois te sentir spécial quand t'es de l'autre côté de la caméra d'un bout que t'as pas tout le temps apprécié et là t'apprécies d'une certaine façon plus ce métier-là ça doit être spécial quand même le feeling oui très particulier surtout dans le dans le jugement et au début il y a souvent qu'on va porter un jugement mais moi je le sais c'est quoi avoir les patins puis je sais c'était quoi l'intention puis des fois je peux comprendre puis c'est pas tout le monde qui comprend toutes certaines facettes fait que c'est c'est une chose que je voulais faire quand moi j'ai accepté avec RDS la première chose que je leur ai dit c'est de ne pas me voir pour taper sur la tête pour taper sur la tête d'un gars qui joue pas bien ou de juste chialer sur les mêmes choses je voulais absolument être capable d'être positif et être capable de décortiquer d'enseigner peut-être certaines choses de démontrer d'expliquer de faire comprendre puis c'est ça qui me fait triper puis ils ont accepté complètement puis ils me donnent toute la latitude possible pour pouvoir le faire puis un des exemples la première année que j'étais là Braden Shen est venu faire un tour du chapeau à Montréal les Blues de Célu sont venus puis un des buts c'est une mise en jeu au point de mise en jeu centrale ils gagnent la mise en jeu leurs défenseurs se font une passe le D2D un défenseur à Petrangelo qui fait une passe à Braden Shen qui s'en va tout seul qui score en échappé puis là tu te dis un jeu arrêté comme ça c'est supposé être contrôlé puis c'était Osner et Petrie sur la glace puis là tout le monde ont blâmi les défenseurs puis Osner reçoit des insultes sans arrêt mais au niveau de tactique collective je comprenais très bien ce qu'ils voulaient faire puis les défenseurs avaient fait la bonne chose puis j'ai même parlé à Braden Shen le lendemain Braden fais juste confirmer avant parce que je m'en allais à RDS fais juste confirmer ce que toi t'as vu sur la glace qu'est-ce qui est arrivé blablabla puis c'était son joueur de centre qui a eu une bulle au cerveau ça arrive il a voulu anticiper il pensait qu'il coupait une passe c'était Philippe Dano un excellent joueur il est dans la conversation pour le Selké c'est un des meilleurs dans la ligue ça arrive des erreurs il essaie de couper une passe il laisse aller son gars qui s'en va directement en échapper parce que les défenseurs mettaient de la pression sur les alliés mais là tout le monde lançait des flèches à Osner puis c'est parce qu'il est trop lent puis il n'est pas prêt puis blablabla moi j'ai juste je voulais pas j'ai juste décortiqué la mise en jeu puis voici ce qui aurait dû arriver puis là j'ai reçu beaucoup de commentaires même des amis qui appelaient puis ils disaient c'est vrai ça j'ai pas vu ça pas en tout puis des fois quand tu arrives vite tu regardes juste la reprise tu vois Shane passer tu vois Osno en arrière puis t'es là qu'est-ce qu'il fait fait que c'est ça que je veux amener c'est la sauce que t'apportes c'est tellement bon puis c'est vrai tu sais ceux qui ont la chance d'écouter la nouvelle émission que vous aviez à RDS d'un autre angle je pense que dans le fond pendant un match de hockey vous décortiquez le match souvent toi et Max vous avez été à cette émission-là aussi puis tu sais c'était sur le coup moi j'étais contre cette émission-là parce qu'elle m'a dit non la voix de Pierre-Roude tu sais tu peux pas pas écouter un match sans Pierre-Roude ça marche pas pour moi je comprends puis là la game commence c'était contre Détroit je pense la première fois je l'ai écouté puis là non regarde c'est contre Détroit au pire c'est pas le match le plus palpitant je vais quand même l'écouter à d'un autre angle je vais l'essayer et là je vois l'analyse de Max à un moment donné qui dit c'est parce que quand t'arrives dans le coin de la patinoire tu peux pas te positionner de telle façon c'est pour ça qu'il ressort de telle façon puis là sa part il raconte une anecdote que lui a vécu un peu comme un podcast tu rentres dans un t'as l'impression d'être dans la discussion puis en même temps t'es tellement concentré sur le match t'as regardé les moindres détails puis tu te dis t'as l'impression d'être sur un banc de joueurs puis là t'as des joueurs qui regardent la game puis qui décortiquent tout ça là ok ouais je comprends c'est vraiment d'un autre angle c'est carrément ça le titre est excellent puis j'ai adoré cette émission-là que j'ai regardé plusieurs parties comme ça par après puis je suis plus la game je pense de même qu'avec Pierre-Houd pourtant il est excellent je pense que c'est vraiment ce que RDS apporte peut-être de différent de TVA Sports pour rentrer dans le débat mais c'est vraiment arriver avec des excellentes analyses puis un point de vue qui est complètement différent beaucoup plus axé sur les petits détails puis les choses de la game comme toi tu l'as vécu exact puis c'est ce qui est le fun d'un autre angle devrait revenir comme le hockey devrait revenir mais c'est quelque chose qui puis Marc-Denis et Pierre-Houd font un excellent travail c'est légendaire ce qu'ils font mais nous on utilise juste le fait qu'ils n'ont pas le même temps Marc-Denis n'a pas le même temps parce que c'est normal Pierre fait la description du match quand tu veux suivre ce qui se passe puis des fois tu fais d'autres choses t'entends la voix de Pierre qui décrit l'action puis tu le sens dans sa voix s'il se rapproche du but s'il faut que tu lèves tes yeux puis ça c'est magique pour un match de hockey mais nous on dit on dit gars si on enlève ça ce que Marc c'est toutes des connaissances puis ce que Marc voit mais lui Marc essaie de le rentrer dans certains endroits dans le match mais nous autres on prend ce place-là de l'analyse puis là on l'étend pendant le match au complet pendant les entrailles pendant trois heures de temps c'est une gang de chums qui jasent de hockey mais tes chums qui jasent de hockey c'est des gars qui ont joué l'année nationale puis c'est des entraîneurs Guy Boucher qui a coaché l'année nationale il y a des fois on n'est même pas d'accord on va parler d'un point de vue puis on dit moi d'un point de vue de défenseur moi je vois ça 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 puis là Guy Boucher niveau entraîneur moi je vois ça 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 là c'est là que tu vois toute l'information qui est derrière tous les détails du jeu puis on a du fun à faire ça ça passe vite on sent le fun t'as le goût de prendre une bière en vous écoutant puis tu sais de dire tu te sens vraiment dans la discussion je peux pas l'expliquer autrement c'est vraiment le même feeling que j'ai eu en écoutant un podcast avec vous on sent pas l'émission structurée comme on voit souvent à télévision on sent que c'est beaucoup improvisé sur le fly comment vous le filez vous l'expliquez vraiment pareil comme des gars de hockey dans une chambre de hockey puis ça sort comme ça sort puis c'est ça qui est le fun à écouter c'est pas des mots déjà pré-marchés d'un script c'est vraiment comme vous le sentez puis j'espère vraiment que ça va durer longtemps cette émission-là puis nous autres si on a le goût de prendre une bière des fois j'imagine ouais c'est ça c'est difficile à télé mais c'est quand même ça serait le fun parlant de bière écoute je vois l'heure qui avance excuse-moi mais c'est tellement intéressant ta carrière puis on en aurait pour encore une heure facile mais là faut qu'on parle de Bob Bissonnette c'est le but la semaine du podcast Bob Bissonnette parlant de bière ben oui ouais c'est ça parlant de bière je voudrais bien en prendre une mais j'ai pas d'idée puis c'est comme bizarre fait que j'en ai pris une dans le podcast avec Marie-Pierre puis il était trop de bonheur ça a vraiment pas bien passé fait que je suis désolé mais à l'honneur de Bob je vais dire quand même gorgé comme j'ai dit dans le dernier podcast oui donc on veut connaître d'où a partie ta belle relation d'amitié avec Bob Bissonnette de mémoire ça date du junior mais explique-nous ça ben ça a commencé bizarrement notre relation la première fois que j'ai vraiment rencontré Bob Bissonnette en gros c'était j'étais couché à plein ventre sur le centre au centre Casey Irving du Centre devant mon banc et il est par-dessus moi et il me tapoche comme un sac de sors c'était c'était un goomb pour ceux qui le savent pas ils jouaient dans le temps c'était un dur à cuire quand tu parles pound pour pound de saison gabarit il était pas gros il s'attaquait au plus gros mais c'était toute une personnalité comme vous le savez ceux qui le connaissent mais ce match-là moi je jouais tout le temps contre le premier trio adverse à mon année recrue à Batters j'étais avec Miro Durac et on jouait contre le premier trio adverse et ce soir-là contre Hall les Olympiques de Hall à l'époque c'était Emski Max Talbot et Bob Bissonnette les autres brossaient leurs affaires un drôle de trio ça un drôle de trio mais Bob Bissonnette il se débrouillait bien puis défend Emski il a joué pas mal avec Emski mais c'est un genre de match qu'à la maison on était une très très bonne équipe cette année-là on avait été longtemps premier au Canada c'était pas évident d'emmener jouer au Sankey Serving Center et on leur donne une volée on leur donne une volée mais à l'époque des matchs comme ça junior quand il y a des volées qui se donnent c'est des matchs qui finissent c'est long puis c'est très dur mais pendant ce match-là maintenant le trio de Max s'embarque sur la glace fait que là nous autres on change de défenseur fait que j'embarque puis en m'en allant vers ma position je croise Max fait que je donne un coup comme on se fait à chaque fois qu'on a joué con je donne un coup puis je lance une insulte ça faisait partie de notre genre en niaisant mais quand on jouait con on se donnait tout le temps de l'extra tout le temps des crush il y a pas une fois qu'il a pu finir sa mise en échec sur moi puis qu'il a pas fini il y a pas une fois que je pouvais lui donner un coup devant le filet puis j'y ai pas donné c'était tout le temps tout le temps de l'extra on a fait une série 4 de 7 contre au niveau de la ligue américaine puis c'était l'enfer c'était tellement le fun parce qu'on est deux très compétitifs mais Bob Bissonnette à ce moment-là il sait pas il connait pas l'histoire de Maxime ah non donc lui il voit son joueur de centre son jeune joueur de centre espoir se faire slasher puis se faire insulter devant lui ah non il est bleu pour ceux qui le connaissent c'est ça les yeux sont ronds de même puis là je m'envoie à ma visage puis là il me fixe puis quand Bob Bissonnette te fixe avec les dents qui sortent les yeux de même tu le sais le jeu commence puis peu importe ça finit l'image en tête l'adverti elle arrête et il y a une espèce d'escarmouche tout le monde se retrouve dans le coin c'est sur le bord d'arrêter puis un de leurs défenseurs c'était Dominique D'Amour frappe un de nos joueurs là moi je suis prêt donc là je prends Dominique D'Amour ça brasse on tombe les officiels nous séparent fait que je suis le premier qui s'en va au banc mais j'ai toute la visière embuée fait que là je lève mon casque puis l'officiel m'escorte jusqu'au banc puis à peu près là à 30 pieds de mon banc il me lâche pour retourner dans le tas fait que là moi je m'en viens vers mon banc puis tout ce que je vois c'est tout le monde sur le banc debout qui pointe en arrière de moi puis j'ai juste le temps de me retourner un petit peu la tête puis là je vois le gant noir arriver puis pop le tout tombe je tombe par terre je vois rien il y a quelqu'un qui me sort sur le dos puis là je mange des tapes d'un banc à gauche par à droite j'ai pas le temps de voir il fallait qu'un gars sorte du banc puis qu'il vienne mais moi j'étais une jeune recrute de 17 ans puis lui c'était un joueur de 20 ans à l'époque ouais c'est ça il y a un de nos joueurs qui a sauté sur la patinoire il y a eu un combat Bob est sorti c'est fini le match se termine puis deux semaines plus tard là ça a fait toutes les émois blablabla mais deux semaines plus tard Bob Sonnette a été changé de hall à batteuse puis je rentre dans la chambre puis il est assis à côté de moi dans la chambre il voit arriver on est assis puis il tape sur l'épaule puis il dit sorry kid vous n'aurez pas dû faire ça ben en tout cas je suis content de savoir que tu es dans mon équipe maintenant ouais c'est ça t'as mieux l'avoir avec que contre toi c'est le moment que j'ai rencontré Bob puis depuis là on a beaucoup 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 de péripéties c'est rare des amitiés qui commencent avec un coup point sur la gueule mais dans votre cas c'est ça qui est arrivé wow belle anecdote merci fait que là vous avez vécu quand même votre fin de carrière sa fin de carrière elle est en fait junior avec le titan de mémoire c'était pas là dans le documentaire qui est sorti sur Bob on avait entendu parler que sa carrière junior s'est finie abruptement sur un cheap shot je pense qu'il avait eu il avait les cheveux même blonds comme tout le reste de votre équipe c'était comme la mode à cette époque là et puis c'est ça dans le fond lui il a dû vivre rough dans le vestiaire après la game tu l'as vu aussi comment il était là c'était tellement devenu l'âme de l'équipe que la douleur était oui on avait perdu mais c'était surtout en onge c'était pour Bob c'était pour Bob qu'on jouait on était une excellente équipe une équipe très robuste aussi et cette série là Bob s'était fait demander de faire quelque chose pour sortir un des joueurs de l'autre équipe des choses qui arrivent des histoires de junior parce que c'était c'était pas Bob c'était pas Bob de faire ces choses là oui il avait un geste Bob a été suspendu pour le reste des séries puis c'est sûr que ça a fait mal à l'équipe de perdre l'âme de l'équipe comme ça mais il voulait tellement qu'on gagne il était proche il était dans la chambre autour de l'équipe et quand on a perdu ce dernier match là match 6 à Victoriaville je me rappelle où il était assis à pleurer comme des bébés ça a été ça a été quelque chose on s'est retourné on est retourné à Bathurst puis Bob il chantait après tous les matchs à chaque sortie d'équipe il chantait mais un des plus beaux moments que j'ai junior c'est il chantait tout le temps la chanson au With or Without You YouTube fait qu'il est sur le stage dans un bar à Bathurst et toute l'équipe on est en rond on se tient vers les épaules puis c'est lui qui chante ça puis c'était comme ça c'était la dernière soirée de tout ça fait que c'est un des beaux souvenirs que j'ai intense du niveau junior mais ouais tout le monde voulait gagner la coupe pour Bob puis ça faisait juste quelques mois qu'il était là qu'il était arrivé à Bathurst ah tellement puis tu sais on a vu aussi Max Talbot qui en avait déjà parlé dans d'autres entrevues comment il était dans la chambre justement à Hall puis tu sais qu'il grattait de temps sa guitare ou dans les soirs sur le bord d'un feu ou dans les bars whatever tu sais sa carrière de chanteur n'a pas débuté en 2010 avec Recru de l'année son album ça a vraiment débuté ni au party de 2009 avec Max de la coupe Stanley ça a vraiment débuté bien avant ça dans les chambres de joueurs de hockey qu'il a vécu et puis je pense que toute la belle histoire de Bob Bissonnette c'est vraiment on sent l'ADN d'un joueur de hockey on sent l'ADN d'un goût d'un gars qui défend ses coéquipiers ça paraît dans ses chansons également et puis je pense que toi tu as vécu au moins tous ces débuts dans le vestiaire comme chanteur il doit tellement avoir d'anecdotes aussi des moments cocasses que vous avez vécu avec lui il n'y avait pas un moment pas un moment en plate avec Bob peu importe ce que tu fais peu importe quand puis avec Bob cette année-là on s'est lié d'amitié il y avait Max qui l'a mis en commun en plus et de là on allait au Job Stock son grand ami Steve Jobidon bien lui et Steve il chantait on s'en allait au Job Stock ensemble on trippait on l'a fait je pense que dans le documentaire il y a des vidéos de celui-là j'ai plusieurs photos du premier on a 17 ans à ce moment-là puis on est au Job Stock à Québec on a été là à toutes les soirées le plus possible il nous a fait découvrir sa gang une gang de méchants malades à Québec ils sont super de fun trippants des grinqués des grinqués exactement c'était à l'image ce que Bob décrit ce que Bob dégage sa gang de chums était très particulière c'est incroyable comment ça bouge comment c'est c'est du monde vrai puis le fun puis de là on a été chanceux longtemps même à partir du mot professionnel il venait nous voir partout on était j'ai des photos de lui quand il est venu à Long Island mais Bob il n'a jamais rien de plat tu lui parles je t'en raconte une autre petite parce que je pourrais t'en raconter pendant un vrai trois semaines il raconte les meilleurs Bob c'était lui de visiter les arénas de voir différentes places le sport c'était une passion mais tout le temps un petit quelque chose tout le temps quelque chose de plus fait que là on se jasait puis tu vas voir je vais être dans les estrades puis tu vas me remarquer genre on a un Bob on s'était fait un pari Bob je te donne c'était un shooter jack ou quelque chose comme ça à chaque fois que tu vas passer à l'écran géant dans le match dans ma tête s'il y a eu chanceux qu'il est en arrière une fois sinon ça n'arrivera pas à Long Island ça ou ? à Long Island oh mon dieu il est arrivé avec un t-shirt qui disait Bruno je suis enceinte Bruno en gros il est passé à l'hombre quatre ou cinq fois c'était tout le temps tout le temps des affaires de même il recevait des appels puis il faisait ça avec toute sa gang de chums il y avait tout le temps plein plein d'idées de différentes façons sur n'importe quoi mais ça a été trippant puis longtemps même au début de l'année nationale quand on avait le congé que ce soit les olympiques ou le match des étoiles il y avait tout le temps un congé pendant l'année on allait en vacances à ce moment-là j'avais ma copine ma fiancée avec Max Talbot puis Bob Sennett c'était les deux couples qu'on allait ensemble Max puis Bob moi puis ma fiancée Mel on allait on se faisait des voyages ensemble il fallait que tu prennes des petits congés des fois juste pour arrêter de rire t'as mal au ventre t'as mal à la face mais c'était des méchants beaux souvenirs qu'on a pas dit wow c'est quoi ton dernier souvenir qu'il y a été avec Bob la dernière fois que vous vous êtes vu que ce soit un voyage ou je sais pas trop plusieurs bon dans les derniers dans les derniers là c'était on se parlait beaucoup pour un projet qu'il y avait un projet d'affaires donc Bob c'était le party le fun le projet le si il y a toutes sortes de facettes à ce moment là on était en grande conversation on parlait souvent on avait des rencontres on faisait des certaines choses pour un projet d'affaires qu'il avait ça c'est dans les derniers dans les derniers souvenirs mais une chose puis ça ça je le regrette beaucoup mais il y a ces moments là quand ça arrive tu sais jamais quand ça va arriver mais il est venu jouer à Saint-Hyacinthe à l'expo agricole de Saint-Hyacinthe puis Bob on avait on avait pas la chance de le voir tout le temps dans ces gros événements puis quand tout ça est arrivé j'ai la tristesse de réaliser que je ne savais pas à quel point ça l'avait pris de l'ampleur je le savais que ça allait bien ces choses puis c'était le fun parce qu'il était trippant du jour peu importe qui le rencontre il va marquer sa vie c'est une soirée marquante c'est une soirée trippante il fait sentir que tout le monde son particulier son spécial tout le monde quand c'est arrivé quand il est décédé c'est comme s'il y avait 500 000 amis il fait sentir tout le monde d'une façon particulière c'est un gars c'est un tripeux c'est un vrai bon vivant mais je n'avais pas réalisé à quel point ça avait pris de l'ampleur puis il venait jouer à l'expo agricole puis je disais ben je vais aller te voir jouer je vais aller te voir jouer et au moment où il allait c'était pas longtemps avant de quitter pour moi puis là l'entraînement était intense on était en mode packé puis une de ces soirées-là je disais ben je ne pourrais pas y aller mais on se reprend je te revois là puis pas de trop puis ok puis là je pars puis c'était comme ma dernière occasion de le voir puis de le regarder performer puis ça ça a été un gros regret qu'est-ce que ça aurait fait deux heures de moins ainsi que de me coucher deux heures plus tard ça ça a été le dur quand tu reviens sur la quand ça arrive tu reviens un peu sur l'avant mais c'est ce sentiment-là mais c'est beaucoup plus de bons souvenirs de voyages de son vidéoclip j'accroche mes patins c'est mon préféré on était d'un voyage au Bahamas avec le premier à les quatre il y a tellement d'innombrables bons souvenirs peu importe le moment il n'y avait jamais jamais rien de plat avec Bob la liste est immense je préfère penser à eux que ça soit l'autre il ne faut pas avoir de regrets c'est sûr que quand un événement comme ça arrive personne ne s'attend à ce qu'un autre chum nous quitte à peu près à 35 ans tu ne penses pas à ça surtout à cet âge-là dans ta tête il va être là pendant tellement d'années c'est pour ça que oui c'est sûr que peut-être une fois que tu dises j'aurais peut-être dû y aller j'avais le temps ou il me a couché deux heures plus tard mais ça ne donne rien de penser à ça parce qu'on ne peut pas le savoir à ce moment-là sauf que ça remet des choses en perspective tout ça puis après ça tu te dis ben regarde quand ça arrive encore une situation de la sorte tu te dis peut-être y aller on ne sait jamais ce qui va arriver puis regarde on ne prend pas de chance au moins je n'aurai pas de regrets puis là peut-être ça peut nous faire voir les choses différemment pour l'avenir puis tu sais même moi j'étais supposé le voir Bob en show le 5 août le mois avant sa mort puis il était à un expo festival du cochon de Sainte-Perpétue enfin de même je pense puis ça y ressemblait la première partie des cow-boys fréquents puis j'étais supposé aller le voir en show puis finalement à la dernière minute j'ai appris qu'il y avait Éric Lapointe à deux rues de chez nous gratuit extérieur il y avait 50 000 personnes le prévu puis là j'étais oh mon Dieu je ne peux pas manquer ça il n'y a jamais rien à côté de chez nous puis là les amis révèlent il faut que j'y aille absolument fait que j'ai dit au paix j'irai voir Bob dans un mois il est à Montréal fait qu'il est arrivé à Montréal le 26 septembre puis finalement j'ai acheté mes billets pour au Métropolis je pense dans le temps que ça s'appelait qui s'en venait là puis le 4 septembre il est décédé fait que tu sais c'est sûr que par après tu te dis tu sais j'aurais dû j'aurais dû mais regarde on ne pouvait pas le savoir personne puis regarde c'est arrivé il faut garder en tête tous les bons côtés que Bob a eu les belles anecdotes les moments incroyables qu'il a donné les albums qui encore à l'heure actuelle jouent beaucoup que les gens réécoutent souvent ça fait du bien au moral aussi c'est tellement des tunes positives tu sais c'est drôle c'est humoristique il y a tellement de beaux clips aussi à voir qui ont des millions de vues sur YouTube tout le monde qui veut aller voir ça c'est que Bob c'est une rockstar carrément dans les régions comme je disais vous voulez voir en show ceux qui ne l'ont pas vu en show allez voir ça live Bob Bissonnette sur YouTube les femmes lançaient le brassière sur le stage puis pour un rappel c'est carrément ça c'est ça Bob Bissonnette c'est une rockstar mais c'est ses tunes j'adore ses tunes il y en a plusieurs qui reviennent souvent dans mes journées mais c'était vraiment quelqu'un qui créait des événements qui créait des moments puis c'est pour ça qu'une des facettes au début puis quand tu parlais aux proches c'était choc puis choquant un peu du fait que tout le monde se sentait un grand chum de Bob fait que là une fois qu'il est disparu c'est pas que tu veux tirailler avec quelqu'un et dire ben non il est plus mon chum que tu mais tu es ben attends une minute là c'était pas du monde qui était ah oui moi j'aime sa musique j'aime son travail il était devenu chum avec parce qu'il créait des moments il créait des expériences phénoménales puis il était tellement humble puis tellement bon là-dedans qu'il faisait sentir tout le monde comme des gens spéciaux puis ce talent-là c'est ce qui était Bob c'est ce qui faisait que ça s'était rendu fou partout c'est que le monde allait là puis hey je m'en vais vivre de quoi être fou à soir c'était ça la vraie expérience puis c'est un art que lui a maîtrisé qui était phénoménal qu'il avait depuis le début c'est un aimant il l'a fait les gars pleuraient quand il est parti de Gatineau de Hall à l'époque des Olympiques de Hall il a eu beaucoup de transactions puis oui t'es triste tu perds un champ puis ça arrive mais les gars pleuraient puis il est arrivé à Bathurst puis en quelques mois tous les gars étaient rassemblés autour de lui c'était l'homme de l'équipe puis quand il est parti c'était comme si ta mère te quittait les gars étaient tristes c'est le genre de gars tellement attachant à qui tu t'accroches c'était particulier Max avait raconté aussi qu'il était je pense au Boston Pizza quand c'était comme le spot à eux autres à Gatineau puis ce qu'il disait quand il avait appris ça écoute Bob était en larmes tout le monde pleurait avec lui c'était vraiment l'âme de l'équipe puis souvent on perd un peu de vue l'importance de quelqu'un qui est qui est le coeur d'une équipe on pense un peu avec le Canadien à Brandon Prost des choses comme ça c'est que oui ils n'ont peut-être pas 45-100 points par année sur le board mais ce qu'ils font au-delà des points aussi mais ce qu'ils font aussi dans le vestiaire l'âme d'une équipe ça passe souvent d'un gars qui rassemble tout le monde qui est un leader même si c'est pas un C sur son chandail qui est un gars de quatrième trio mais qui apporte tellement dans le vestiaire à la chimie qu'un coup tu perds ça bien peut-être que tu pensais regarde on va le remplacer un autre gars de quatrième trio ça se trouve facilement mais là toute l'équipe est comme détruite démolie plus le moral puis là tout d'un coup tu pars dans une séquence de défaite pour un gars tu sais c'est niaiseux mais c'est ça je pense que Bob apportait aux Olympiques et aux Titans c'est le côté humain c'est le vrai côté humain exactement écoute c'est vraiment des super de bonnes anecdotes puis là je vois l'heure qui fait le fond je te laisse aller Bruno mais en terminant t'as-tu une dernière anecdote qui te vient en tête un moment loufoque ou drôle que t'as envie de partager avec nous en fait par rapport à Bob ou c'est pas mal tes meilleurs moments que t'as racontés en masse aussi ah mais j'en ai j'en ai j'en aurais sans arrêt mais un un seul un petit peu dernier pour te donner l'ombre la présence que Bob avait justement dans un de ces voyages-là à Obama c'était Obama ce qu'on était on est dans un restaurant dans un bon restaurant puis un de ces restaurants-là là où c'est silencieux c'est très très classique c'était une belle expérience au niveau culinaire plus que d'autres choses puis c'est quand même tôt dans la soirée mais avec Bob je te l'ai dit il n'y a jamais rien de plate donc on est à la table puis après avoir discuté fait plusieurs débats avoir fait notre repêchage des super-héros d'avoir choisi les équipes super-héros débattu qui battrait qui dépendamment si c'est sur le sol dans l'eau ou dans les arts puis toutes toutes les grosses conversations ça pourrait tomber à la politique dans le hockey dans n'importe quoi très varié pendant la soirée un moment donné il s'en va aux toilettes puis en revenant il se met à chanter un petit peu puis là il y a une table qui pogne puis là il chante un peu puis là il se met à niaiser un peu avec eux autres puis là il commence à leur jaser il aimait ça aller rencontrer du monde jaser vous êtes-y pourquoi la fête d'un il y avait des ballons donc là prends les ballons puis c'est la fête de quelqu'un donc là Bob avait une façon très particulière de chanter bonne fête à quelqu'un en anglais donc il se met à chanter bonne fête puis là il fait embarquer le reste du restaurant après la chanson de bonne fête il essaie de chanter une autre chanson puis il continue le monsieur à la table inspiré se met à chanter du Elvis Presley ça fait cinq minutes à ce moment-là ma femme était partie aux toilettes quand elle est revenu elle a quitté c'était tranquille t'entendais les couteaux taper sur la vaisselle quand elle est revenu le restaurant était debout je chantais puis ça dansait puis Bob avait les ballons attachés autour du poignet là c'était Bob Bissonneur elle est revenue elle a dit qu'est-ce qui est arrivé debout sur les banquettes à taper des mains là tu voyais que les serveurs les serveuses eux autres n'avaient jamais vu ça c'est pas le genre de restaurant que tu fais ça elle a parté levé dans la place on a eu du fun avec eux autres puis ces ballons-là sont restés attachés autour de son poignet toute la soirée fait qu'on était on a fini plus tard au casino de l'hôtel on se promenait puis on cherchait Bob on voyait juste les ballons passer il y a là-bas puis là on trouvait Bob puis ça c'était une soirée Bob incroyable c'était le plaisir qu'on pouvait avoir c'est fou merci énormément pour ces anecdotes-là c'est toutes des choses qu'on n'entend pas tout le temps mais tu sais je me dis tu l'as vécu de proche tu avais une belle relation avec lui puis c'est pour ça que je voulais te recevoir également ça aurait été plaisant aussi de recevoir Max parce qu'on sait qu'il y avait énormément d'anecdotes lui également j'imagine à raconter mais écoute je suis tellement heureux de t'avoir reçu Bruno on a parlé beaucoup plus de ta carrière que je pensais j'ai pris énormément plus de ton temps aussi que je pensais mais écoute un gros merci de ta générosité d'avoir pris ce temps-là avec moi et puis avec tous les auditeurs également merci énormément et puis tous ceux que ça l'intéresse il y a également le podcast sur Marquise Mort qui est sorti juste avant celui que vous écoutez en ce moment qui est l'ex-conjointe de Bob et une entrepreneur chevronnée de la région de Québec que j'ai appris incroyable tout ce qu'elle fait des tartes vous en voulez aller au royaume de la tarte à Québec ah c'est fou mais la personnalité aussi de Marie c'est incroyable aller la voir la broche à foin aussi oui la broche à foin qui est exceptionnel si tu veux vivre une vraie soirée puis ça c'est une soirée de la fin mais merci beaucoup d'avoir accueilli dans le fond là-dessus de raconter ces histoires-là ça me permet de les revivre un peu fait que c'est sûr que je vais avoir un petit sourire dans le visage tout le reste de la journée je découvre ton travail en même temps je découvre ton podcast je trouve ça écoeurant puis qui sait tu vas peut-être avoir complètement réorienté ta carrière tu reviendras peut-être pas à être photographe tu vas continuer là-dedans t'es vraiment en bas merci beaucoup Bruno c'est vraiment apprécié puis non je sais pas ce que ça va mener j'ai quand même reçu Eric Gagné Game Over le deux podcasts en fait que je ne m'attendais jamais à recevoir écoute ça grossit de plus en plus pas de côté j'ai tellement des bons invités que je suis tellement chanceux d'avoir reçu dont toi puis tu sais ça a pris une ampleur que je ne m'attendais pas les gens sont vraiment de la partie il manque juste à faire connaître ce podcast-là parce que je ne suis pas quelqu'un de connu mais on ne sait pas où ça va aller ça va mener mais t'en verras envoie-moi tes liens on va t'aider à promouvoir les liens mais c'est très intéressant c'est super le fun de jaser ben écoute un gros merci puis comme je vous dis ceux que ça l'intéresse c'est la semaine Bob Bissonnette qui se termine en ce moment on a eu Marie-Pierre Essmart et Bruno Gervais et puis la saison 1 du podcast se termine tout bientôt en fait dans les prochains épisodes je devrais me rendre à 25 on est à 23 donc c'est un des derniers de la première saison espérant que ça se poursuive pour une deuxième saison en force et puis on va travailler l'été pour améliorer le tout ben moi j'ai une demande dans la façon que tu vas monter tout ça j'aimerais moi une de il y en a plusieurs que j'adore pour différentes raisons mais j'aimerais que tu mettes la chanson Guimauve et la chanson J'accroche mes patins J'accroche mes patins était déjà de prévu mais Guimauve je vais la prendre en autre c'est deux qui pour moi reviennent très 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 souvent qui ont de grandes significations donc j'adore si tu t'es mis là-dedans c'est mes demandes pour le montage du podcast écoute parfait moi je vais t'en faire une en retour si t'as des photos avec Bob que ce soit des voyages sur le party envoie-moi-en le maximum moi je fais un montage photo vidéo à la fin au début du podcast aussi donc avec les tounes également de Bob ça va donner une meilleure saveur au podcast encore c'est bon c'est bon je vais regarder ce que j'ai ça c'est une affaire qui est plate un peu à l'époque qu'on s'est connus c'était pas le réflexe qu'on avait il y a des soirées que d'un coup il y a un appareil qui se pointait mais j'ai jamais été un gars réflexe de photo mais encore moins quand il n'y avait pas de cellulaire ou que c'était pas pantoute au début j'en ai quelques-unes je vais t'envoyer un peu de stock si t'es capable envoie-moi-en Bruno puis on va mettre ça je vais te faire un beau montage écoute je me mets là-dessus il est présentement midi et demi vendredi 17 juillet et ce soir ton épisode va être en ligne ça va être mon plus short montage que je vais avoir fait mais dans le temps ça fait qu'on va espérer que ça soit en ligne en soirée alors un gros merci à tous d'avoir été en onde pour cet 23ème épisode du Made in Québec podcast spécial Bob Bissonnette en compagnie de Bruno Gervais ex-horsqueilleur est aujourd'hui analyste au réseau des sports et puis ça a été un honneur de te compter parmi mes invités Bruno et puis on se retrouve pour un prochain épisode l'honneur était pour moi passe une belle fin de semaine merci beaucoup à tous et on se revoit pour l'épisode numéro 24 bye bye salut on relaxe on chill tantôt on a fait cuire des steaks sur le grill on est si bien quand on est loin de la ville tranquille les petits culs nous ramènent des branches pointues désolé chère Guimauve vous êtes foutu on va vous faire griller le sac au complet va y passer la bière est bonne les Guimauve sont bonnes y'a pas de téléphone qui sonne le chansonnier est peut-être pas bon au moins ils se donnent à fond le feu crépite la citronnelle fait fuir les bébites y'a pas de stress ici y'a pas de trafic il fait chaud la brise fait cuire les mâches mâlo Max Talbot est un super-héros plus rough que Chuck Morris plus tough que Rambo adulé par des millions de fans pas mal plus hot que Spider-Man sur la coupe Stanley on a gravé le nom de Max Talbot l'a guérié pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard votre comité d'accueil à l'aéroport absolument rien pour souligner mon départ je serai pas rétronisé au temple de la renommée aux côtés de Marc Messier puis tous mes joueurs préférés pas de bâton d'argent pas de lithographie ni même une sculpture à mon effigie mon dernier match mon dernier jour de glace c'est maintenant la fin j'accroche mes patins les lumières sont éteintes j'ai fait ma dernière fête j'aurais pu demain ou après demain j'accroche mes patins j'en pense à tous les coups de poing que j'ai mangé sur le nez à toutes les fois où j'ai joué blessé ma cheville mon genou mes épaules sont fatiguées puis mes jointures commencent à être maganées mes bras meurtris vous tendent le flambeau j'suis peut-être pas dit la fleur mais j'ai fait des tours du chapeau ma petite carrière passe sous le silence ça y est je tire ma référence mon dernier match mon dernier tour de glace c'est maintenant la fin j'accroche mes patins les lumières sont éteintes j'ai fait ma dernière fête j'aurais pu demain ou après demain j'accroche mes patins j'accroche mes patins mes patins j'accroche mes patins et mes patins à toute petite Musique